Bonjour à tous, bienvenue à 5 minutes pour un article. Les différences culturelles sont souvent oubliées dans les débats sur les bonnes pratiques du développement durable. Et pourtant, comme on va le voir dans cet article, la culture joue un rôle très important dans l'adoption de certaines pratiques qui sont couramment mises en place dans les pays occidentaux, mais qui ne sont pas toujours bien adaptées aux us et coutumes de certaines régions. Dans cette étude, on analyse le rôle de certains aspects culturels, plus particulièrement la distance hiérarchique et l'oralité, dans l'internalisation de pratiques environnementales en Afrique de l'Ouest. Et cette recherche fait partie de la thèse doctorat de Christian Valéry Tayotene, qui a fait, je dois le dire, un excellent travail de terrain dans une région de l'Afrique qu'il connaît bien, puisqu'il a été lui-même consultant ISO dans cette région. Et donc l'article dont Christian est l'auteur principal a été publié dans le Journal of Clean Air Production en 2021. Le continent africain est le plus souvent oublié dans les recherches sur la gestion du développement durable, qui sont essentiellement centrés sur les pays occidentaux. Et pourtant, l'Afrique est un continent extrêmement important dans les débats environnementaux, pour diverses raisons, en particulier son poids démographique, qui est d'ailleurs appelé à augmenter rapidement dans les prochaines décennies, mais aussi de l'abondance des ressources naturelles, qui représentent une proportion très importante des activités économiques des pays de la région, mais qui génèrent aussi évidemment des impacts significatifs sur les milieux naturels. Et c'est en partie pour mieux gérer ces enjeux que de plus en plus d'entreprises africaines mettent en place des systèmes de gestion du développement durable, en particulier les normes ISO. Et la certification au système de gestion environnementale ISO 14001 dans les organisations africaines a d'ailleurs augmenté de plus de 200% en une dizaine d'années, soit une croissance beaucoup plus rapide que dans le reste du monde. Mais est-ce que ces systèmes de gestion sont vraiment adaptés aux spécificités culturelles d'entreprises africaines ? Pour le savoir, Christian Toyotene a fait dans le cadre de sa thèse doctorat des entretiens approfondis avec des dirigeants, des consultants, des responsables environnementaux, d'entreprises certifiées d'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et les résultats de cette étude qualitative approfondie mettent vraiment en lumière deux traits culturels très importants et qui rendent plus difficile l'internalisation de cette norme ISO 14001 dans les pratiques de ces entreprises d'Afrique de l'Ouest. Le premier trait culturel, c'est la distance hiérarchique, c'est-à-dire les inégalités de pouvoir, de statut, de pouvoir décisionnel, et la propension à les considérer comme normales dans une société. Et il est clair que la distance hiérarchique est généralement beaucoup plus forte dans les entreprises africaines où le pouvoir est plus centralisé, plus pyramidal. Pour 70% des répondants de l'étude, cette centralisation des pouvoirs peut rendre plus difficile la mise en œuvre efficace d'ISO 14001, à moins que le dirigeant soit lui-même très impliqué dans le processus, ce qui, dans les faits, est rarement le cas. Dans la plupart des entreprises, les responsables d'un environnement ou du développement durable n'ont pas vraiment de pouvoir ni de ressources pour mettre en place des initiatives environnementales substantielles, d'autant qu'une forte proportion des dirigeants considèrent que ces initiatives ne sont pas vraiment leur responsabilité non plus. Le deuxième trait culturel qui ressort de l'étude, c'est le rôle de l'oralité, c'est-à-dire la prépondérance dans les cultures africaines de la communication orale informelle, qu'on appelle aussi parfois la palabre, dans les relations interpersonnelles, par rapport aux modes de communication plus formels qui sont prédominants dans les entreprises occidentales. Plus de 70% des répondants ont souligné des résistances à la logique de formalisation des normes ISO qui reposent sur une documentation détaillée et sur le principe « écrire ce qu'on fait, faire ce qu'on écrit » qui semble assez étranger à la prédominance de l'oralité dans les organisations africaines. Il faut aussi rappeler qu'une bonne partie de l'économie africaine repose sur des petites entreprises informelles qui ne sont pas vraiment intéressées à appliquer des systèmes de gestion formels comme ISO 14001. Également, une multitude de dialectes différents sont parfois parlés dans les organisations africaines, c'était le cas dans les entreprises étudiées, si bien que c'est souvent un peu la tour de Babel pour se faire comprendre avec des traducteurs qui doivent transmettre et interpréter des informations à diverses catégories d'employés. Enfin, l'importance de l'analphabétisme fonctionnel dans certains milieux rend quasiment impossible l'application et la mise à jour de la documentation telle que demandée par ISO 14001. En conclusion, les spécificités culturelles des entreprises d'Afrique de l'Ouest étudiées dans cette recherche rendent des organisations assez imperméables aux exigences formelles de la norme ISO 14001 et à son intégration dans les pratiques quotidiennes. Le système de gestion ISO 14001 et la documentation qui vient avec tendent à être dissociés des pratiques réelles des organisations étudiées. Évidemment, il ne faut pas généraliser, et il est vrai que ce phénomène de découplage et d'intégration symbolique de la norme se voit aussi dans beaucoup d'entreprises occidentales certifiées, mais il est plus marqué dans les entreprises africaines pour les raisons culturelles évoquées. Et la thèse doctorat réalisée par Christian Tailloté, dont est extrait l'article, montre à partir de divers exemples de témoignages des répondants, des barrières culturelles à l'intégration de ce type de normes. Il y a aussi d'autres traits culturels qui sont abordés dans cette thèse particulièrement intéressante. Vous pouvez accéder à cet article ou aux autres recherches présentées sur cette chaîne à partir des liens dans la présentation du vidéo. Si vous avez aimé cet enregistrement, n'oubliez pas de liker, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. J'espère, quant à moi, vous retrouver dans un autre enregistrement de 5 minutes pour un article.